Dernier préparatif avant le coup d'envoi ce vendredi soir de la Coupe du Monde Féminine de football en France. Les 24 meilleures équipes de la planète vont s'affronter pendant un mois dans l'Hexagone. Nobles rêvent d'ailleurs d'imiter les garçons en gardant la coupe à la maison. Les joueuses de Corinne Diacre affrontent ce soir la Corée du Sud au Parc des Princes en match d'ouverture et font partie des prétendantes sérieuses au titre. Elles trouveront sûrement sur leur route les Américaines, triple championnes du monde et favorites pour cette huitième édition de la compétition. Les Japonaises et les Allemandes souhaiteront elles aussi jouer les premiers rôles. L'engouement pour le football féminin n'a en tout cas jamais été aussi grand avec 20 millions de femmes licenciées à travers le monde. Plus de 200 diffuseurs retransmettront les matchs pour au moins un milliard de téléspectateurs attendus. Côté billetterie, le pari est lui aussi en passe d'être réussi. Près d'un million de tickets ont été vendus par la FIFA et une bonne dizaine de matchs affichent déjà complet. L'ambiance promet donc d'être au rendez-vous pendant un mois jusqu'à la finale prévue le 7 juillet prochain au Grand Stade de Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada